Merci de me donner la parole. Quel est cet animal curieux qui va vous parler pendant une demi-heure, 35 minutes, je vais essayer de vous parler de l'arbre et les poulets, l'arbre et les volailles, les poulets avec des ailes, les autres c'est pas le lieu. Alors qui suis-je ? Je suis Philippe Guillet, conseiller forestier à la chambre d'agriculture de la Sarthe. En fait un forestier qui a mal tourné, comme je dis souvent. Je travaille au sein d'une chambre d'agriculture et ça fait bientôt 40 ans que je les aide à planter des arbres. Alors j'ai connu le temps où on arrachait le matin et je venais à l'après-midi pour planter. Ça ne me surprend pas, ça ne me surprend plus. Mais j'ai la chance surtout d'avoir travaillé depuis ce temps-là avec un groupement d'agriculteurs. Alors je suis désolé, désolé Alain, je vais faire de la pub pour eux. Mais je ne peux pas faire autrement, c'est le groupement des fermiers de l'Oé. Alors les fermiers de l'Oé, c'est 1000 agriculteurs aujourd'hui présents sur la Sarthe et la Mayenne. Depuis 1985, ils m'ont demandé de les assister dans la plantation d'arbres. Alors pourquoi faire ? Et bien c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers un travail qu'on a mené au niveau national, à 14 partenaires depuis 3 ans, financé par l'État dans le cadre du CASDAR, du programme CASDAR. En fait, cet argent nous a permis de dresser le bilan du pourquoi, du comment. Est-ce que c'était vraiment si pertinent de mettre des arbres dans les parcours à volaille dès lors qu'ils étaient sous l'appellation label rouge ou bio ? On pressentait un certain nombre de choses, on pressentait un certain nombre de côtés positifs, mais on avait envie de voir pourquoi. Mais on ne s'est pas contenté simplement de voir si le poulet était heureux, on est allé voir si l'éleveur était heureux. Et ça, on a eu des surprises que je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va essayer dans un premier temps de répondre pourquoi à la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il paraît aussi intéressant d'aménager un système agroforestier sur son parcours ? Alors, ce n'est pas la plantation d'arbres, c'est un système agroforestier. Vous allez voir, il est multifonctionnel, mais il est aussi multiforme. On va voir ça après. Alors, en fait, pourquoi on a si besoin de se passionner pour son parcours ? Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on dit à un agriculteur qui est en production la belle rouge ou en production bio, de passer le passage par les arbres est quelque chose d'essentiel qu'on ne peut pas éviter ? Alors, il y a plusieurs éléments qu'il nous faut regarder de près. Dans un premier temps, si on plante, c'est d'abord pour les volailles. Ensuite, on regardera pour l'agriculteur. On se projettera sur la notion d'image de la production. Parce que quand je produis, il vaut mieux que j'essaie de vendre. Et curieusement, il y a un lien direct entre ce que je produis et la manière dont je vais le vendre après, et le promouvoir. Et puis enfin, on regardera aussi qu'est-ce qu'on a relevé en matière d'environnement, sous cette question. Alors, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à aménager un parcours pour les volailles ? Tout simplement, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ancêtre de nos chers poulets dans nos passe-cours vivait en forêt. Bon, alors s'il vivait en forêt, ce n'est pas par hasard. Il y avait des arbres, c'est là qu'il était bien. Et en fait, on s'aperçoit, en l'analysant, et là je pourrais vous faire rire un bon moment, que les arbres lui sont extrêmement utiles. Alors, tout simplement, vous allez voir tout à l'heure, par quelques anecdotes, on a mis en évidence des résultats, aujourd'hui, qui nous servent de support de vulgarisation. Un poulet, ça passe son temps. Un poulet, une volaille, ça fait quoi dans la journée ? Ça passe un temps phénoménal à gratter. Ça bouffe, ça gratte, et le reste du temps, ça fait quoi ? Alors, si c'est une poule, ça pond, mais enfin, ça ne dure pas très longtemps. Et le reste du temps, ça fait quoi ? Eh bien, ça passe son temps à l'ombre. Et si vous cherchez bien, il n'y a pas beaucoup de moments dans l'année où la volaille passe son temps au soleil. C'est à cette époque-là de l'année, parce qu'elle est comme nous, elle met ses panneaux photovoltaïques étalés pour essayer de caper un peu de soleil. Elle est comme nous, là, les premiers rayons de soleil, ça lui fait énormément plaisir. Mais dès que ça va monter un peu de trop, où est-ce qu'elle va, la volaille ? À l'ombre. Tout simplement. Et une anecdote toute bête, en attendant un jour des gens venir à une porte ouverte, on a découvert qu'une volaille allait d'un point d'ombre à un point d'ombre en courant. On ne voyait pas les visiteurs parce qu'il y avait 40 degrés et on était nous à l'ombre et on se demandait ce qui se passait. Ce jour-là, on s'est dit mais donc les arbres servent au moins à une chose, offrir de l'ombre. Et la fonctionnalité, vous allez voir que la logique va beaucoup plus loin. Donc en fait, cet animal, il ne fait pas beaucoup de choses différentes dans l'année. Il est à l'ombre, il bouffe, il gratte. À côté de ça, on a découvert que l'animal, enfin la volaille, est un animal qui stresse très rapidement. Et quand est-ce qu'il stresse ? Quand il se trouve pas en situation de sécurité, c'est-à-dire qu'il est dans un environnement dégagé où il peut être agressé par de multiples autres organismes, de multiples autres animaux. C'est une des raisons pour lesquelles il a un réflexe qui consiste à aller se mettre à l'ombre et se mettre à l'abri des arbres. Parce que même quand il n'y a pas de soleil, il va obligatoirement à l'abri des arbres. Cet animal, il est comme tous les autres. S'il a trop chaud, il faut qu'il se refroidisse. Il n'a pas la clim, il faut qu'il se refroidisse. Et pour se refroidir, il consomme sur ce qu'il a mangé. Et pendant ce temps-là, cette énergie qu'il consomme pour se refroidir ou se réchauffer, il ne la met pas au service de la production. Donc on a un impact direct sur la qualité de la production à partir du moment où il n'est pas dans les meilleures conditions. Et qui dit impact technique dit impact économique. Parce que s'il faut qu'il mange plus pour se refroidir ou se réchauffer, l'éleveur va le payer. S'il est stressé, il va développer des comportements d'agressivité vis-à-vis de ses congénères. Nous, on ne tape pas forcément sur le voisin quand on est stressé. Lui, il va avoir tendance à aller piquer le voisin. Donc, vous voyez, on met en évidence un lien direct entre le confort généré par les arbres et l'animal. Tant au niveau de la régulation que du stress, que du confort global et de l'alimentation. Alors, les besoins du poulet, aujourd'hui, ils sont évalués à quoi ? On sait quoi ? On sait que il faut tout d'abord protéger le poulet contre le vent. On a mis en évidence, par exemple, que lorsque vous regardez un poulet ou une poule ou une volaille et qu'elle a les plumes qui se lèvent sur le dos, on a dépassé un stade de confort. On est dans l'inconfort. On a découvert qu'en fait, il fallait sur un espace arboré, sur un espace mis à disposition de la volaille, il fallait entre 30 et 50 % d'ombre. On a découvert qu'il n'avait pas de GPS portable ni de téléphone. Par contre, pour se déplacer, il avait besoin de guides et de repères. et que si vous ne lui mettez pas des guides à disposition, il ne sort pas du bâtiment. On a découvert ensuite qu'il fallait entre 15 et 20 mètres, entre deux points d'ombre, que si vous lui mettez 40 mètres, il va trop loin. C'est trop loin, il ne se déplacera pas. Donc, vous voyez, des genres de choses, données techniques. Et on a découvert qu'il avait besoin de gardes particuliers qui étaient les arbres pour être en sécurité. Donc, tous ces éléments-là, c'est en faveur du poulet, en faveur de la volaille. Alors, au-delà de ça, on s'est intéressé aussi à quels étaient les côtés positifs d'un parcours aménagé, arboré, agroforestier, au regard de certains enjeux environnementaux. Eh bien, nos arbres, ils gèrent l'azote et le phosphore de manière assez remarquable, puisque grâce à l'INRA et les travaux menés, nous pouvons dire aujourd'hui que le bilan azoté est neutre. C'est-à-dire, si j'ai un parcours arboré sur lequel je mets des volailles, au-delà des bandes, je ne charge pas mon milieu en azote, puisque les arbres sont là pour le consommer efficacement. Et quant au phosphore, on a découvert que grâce aux arbres, la production de volailles et l'association volailles et herbes permettaient une réduction de la teneur en phosphore des sols. Tout ça, ce sont les travaux de l'INRA du Magneuro, qui sont en phase de publication depuis quelques semaines maintenant. stockage carbone, je ne vais pas y revenir, on en sort. Ce n'est pas la peine de se développer à nouveau le sujet. On a découvert par contre qu'effectivement, dans le cadre de travaux menés sur un plan climat-énergie, on y est tout à fait, les parcours arborés pouvaient constituer un facteur, un potentiel de stockage d'atténuation relativement pertinent, surtout quand vous avez, comme chez nous, de l'ordre de 1 000 éleveurs sur un département, 5 000 hectares de prairies concernées, ce n'est quand même pas inintéressant de jouer avec cette surface-là. Le parcours est aussi générateur de paysages et maintien d'un paysage agricole. Nous sommes confrontés dans un certain nombre de cas à la régression des prairies au profit de l'apparition des grandes cultures et donc, malheureusement, dans un certain nombre de situations, la disparition des haies, l'aménagement de parcours est un moyen de reconstituer, reconstituer modestement, mais de reconstituer ou de contribuer à la création de certains paysages arborés. Et puis, on a évalué, et c'est l'objet aussi de projets de travaux, la pertinence et la contribution à la biodiversité. Et ce sont les éleveurs qui en parlent le mieux quand on échange avec eux sur la présence d'insectes, la présence d'oiseaux, la présence d'animaux sur ces parcours, puisque ces parcours, je vous dis, qu'ils soient labels ou bio, sont exempts de tout traitement chimique et de tout apport d'intrants chimiques également. Alors, on retrouve là des bons vieux schémas sur la pertinence de la haie sur le milieu. Moi, je suis toujours stupéfait, mais je découvre tous les jours, alors que c'est vraisemblablement que je ne fais pas bien mon boulot, qu'il est encore temps d'expliquer que des systèmes arborés, des systèmes bocagés ont des performances en matière de réduction du vent sur des distances de 15 à 20 fois. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Je reviendrai tout à l'heure dans la fonction pédagogique et comment construire une stratégie avec ces groupes d'agriculteurs. Mais si on a une efficacité sur le vent, on a prouvé aussi qu'on avait une efficacité énergétique puisque nos bâtiments protégés par des maillages bocagés économisent entre 250 et 400 euros de gaz par an. Donc, ce n'est pas inintéressant non plus, tant du point de vue économique que du point de vue environnemental. Alors, tout ça, ça permet de mettre en évidence un autre élément, c'est le bien-être de l'éleveur. Parce que là, on parle du bien-être de la planète, on parle du bien-être du poulet et le bien-être de l'éleveur. Je pense qu'on n'en parle jamais assez et que pour faire passer des idées, lorsque vous expliquez à quelqu'un que finalement, il n'y a pas que son poulet qui va y gagner, il n'y a pas que la planète et que lui aussi peut vraisemblablement s'en sortir par la grande porte et qu'il sera quelqu'un de bien parce qu'il aura un parcours agroforestier, c'est la dimension sociale et il faut être capable de l'explorer et de l'exploiter jusqu'au bout. Je résumerai par un agriculteur, Xavier Poisson, enfin Alain, non, tu ne l'as pas vu la dernière fois, encore celui-là, qui m'a dit tout seul sans qu'on le force, moi agriculteur sans arbre, ça m'est impossible. C'est poulet, ce n'est pas possible, mais lui non plus. Et donc ça, ça veut tout dire. La vraie difficulté, et je reviendrai tout à l'heure, c'est quelquefois de se trouver tout seul dans un environnement de gens qui ne partagent pas la même philosophie. Et là, il a besoin de la force d'un groupe pour essayer d'avancer et de se sécuriser, parce qu'il n'y a pas le poulet, il n'y a pas que le poulet qui est insécurisé dans le milieu agricole aujourd'hui. Il y a aussi l'agriculteur qui veut changer ses pratiques. Et ça, il faut le dire. Alors, en matière de production, le parcours, ce n'est pas que pour le poulet. Et il faut aussi apprendre la multifonctionnalité, et qui dit multifonctionnalité, dit aussi revenu et dit valorisation. Alors, nous avons dans un schéma des agriculteurs qui sont partis pour produire des poulets. Et aujourd'hui, on leur dit mais arrêtez, vous ne faites pas que du poulet. On vient, alors je m'excuse pour les gens du Sud, s'il y en a, on vient de mettre en évidence qu'on allait pouvoir associer poulet et truffe. On a quelques sols qui sont intéressants, on a fait 10 années d'expérimentation, ça marche. Voilà, je peux vous dire que les agriculteurs, on a fait une réunion lundi, ils étaient à 40 pour la première réunion parce qu'ils se sont dit « Ma foi, c'est pas plus mal. » Si on peut déjà faire l'omelette aux truffes, c'est bien, mais si en plus on peut produire du poulet et sur le même terrain des truffes, on va certainement y aller haut et fort. la stratégie se niche là où on peut et là où elle veut. On peut produire du piqué, des usages quotidiens, on peut produire de l'autonomie énergétique en matière de plaquettes, ça c'est important, et on peut aussi éventuellement produire d'autres bois, du bois d'œuvre, sur un pas de temps beaucoup plus long. Et puis on produit aussi quelque chose que je n'ai pas mis là, on produit de la confiance pour son banquier. parce qu'aujourd'hui il faut négocier, il faut emprunter et ça c'est des bénéfices induits. Je peux aller négocier avec mes arbres, mon banquier, de l'argent et ça se passe plutôt pas mal. Parce que l'agriculteur qui plante des chaînes, c'est quelqu'un qui dénote, qui est aujourd'hui admiré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus en ce qui concerne ces arbres ? Eh bien, c'est que mon fameux groupement de fermiers de louets, son directeur, il a une image qui me plaît beaucoup. Il me dit notre poulet, c'est 50% un produit de qualité et 50% une image. Si l'image est bonne, j'aurais beaucoup plus de facilité à le vendre. Et croyez-moi, c'est quelque chose qu'il s'est parfaitement mesuré parce que je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous qui ont acheté du poulet de louets, mais peut-être l'ont-ils acheté avec le stick, un poulet acheté, un arbre planté. J'ai eu à un moment donné des doutes sur la pertinence de cette action. Il suffit d'aller voir le courrier qui arrive chez eux régulièrement et vous comprenez que le consommateur est extrêmement sensible. Donc, il y a un lien direct entre la stratégie commerciale et la stratégie de production. Autre question qu'on peut se poser, comment vous l'avez créé votre système agroforestier ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors, pour vous faire rire quand même, en 1982, les végétaux utilisés, c'était pyracanta, tuya, chypre de l'élande, charme pyramidal, un peu plus correct, cotonné aster. Aujourd'hui, c'est... à cette époque-là, je ferais aller voir un pépiniériste en lui disant « Vendez-moi du chêne-cécile, du cornouillet sanguin de la Véornobier et du nouestier, il m'aurait sorti par la grande porte en me disant « Mais arrêtez, vous êtes dépassé. » Eh bien, ça retrace toute cette évolution de 1982 à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur des systèmes 100% champêtre avec une quarantaine d'essences présentes en fonction des sols. Eh bien, on a commencé par planter avec des arbres qui aujourd'hui nous embêtent bien parce qu'aujourd'hui, on est en train de broyer les cyprès de l'élan et on se dit « Qu'est-ce qu'on peut en faire ? » Même du paillage, c'est pas top. Alors, ces systèmes, ils obéissent à des règles du jeu bien précises. C'est un système organisé. Vous le voyez là. On a mis en évidence qu'un parcours, il se compose de différentes zones. Le bâtiment est une zone frontale, zone de sortie, une zone latérale qui est la zone périphérique de l'espace dédié à la volaille. On a une zone intermédiaire et une zone de fond de parcours. Le système agroforestier tel qu'il est organisé aménage différemment chacun de ces espaces. L'espace devant le bâtiment, c'est un espace extrêmement fréquenté. Je dis souvent, c'est quasiment l'ouverture du supermarché. ça sort, ça rentre, ça sort très très vite. C'est un espace dans lequel on met des arbres, des arbustes, mais qui n'ont pas vocation à retenir les volailles. La zone de fond de parcours, c'est une zone où on invite à la promenade et la zone intermédiaire, c'est une zone qui a pour fonction d'inciter la volaille à aller plus loin dans l'espace. Et la zone latérale, c'est la zone qui protège du vent, qui insère dans l'environnement, qui donne une note importante au paysage. Voici, par exemple, un parcours idéal tel qu'aujourd'hui il est suggéré aux agriculteurs. Ces systèmes agroforestiers ont une fonction complète. Chacune a un rôle. On pourrait dire je me contente de la latérale, je ne mets pas en sortie de parcours, je ne mets pas au milieu. En fait, chaque fois qu'il manque un des éléments, le système ne fonctionne pas au mieux. La performance pour les volailles n'est pas atteinte. Donc on parle bien d'un système composé de déclinaisons différentes en fonction de l'endroit où le parcours est à aménager. Chaque système agroforestier, là on retrouve dans des classiques, il est construit à partir d'une situation topographique déterminée, analysée. Tous les bâtiments ne sont pas à plat, tous les bâtiments ne sont pas exposés plein sud-est. Donc on va examiner. Le type de sol, c'est un élément essentiel. J'ai très très peur aujourd'hui quand je vois des agriculteurs qui arrivent et qui m'ont sorti une liste faite sur Internet. Parce qu'en fait ils ont fait eux-mêmes les consommateurs et ils me disent voilà, je vais mettre tel arbre, tel arbre, tel arbre. Là c'est diabolique et vous passez énormément de temps à leur expliquer que ce qui pousse à Marseille n'est pas forcément adapté au Mans. L'orientation du bâtiment est un élément déterminant. Les vents dominants en vallée du Rhône ne sont pas du tout les mêmes vents que les vents du Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a une analyse précise. à mener. Et puis il y a la notion d'accessibilité et de gestion des eaux de pluie et de ruissellement. Et un élément déterminant final, la question est toujours la même, qu'est-ce que vous en attendez en tant qu'éleveur, en tant qu'agriculteur de ces arbres ? Vous voulez en faire quoi ? A partir de là, eh bien, il y a des systèmes infinis. On reçoit des groupes d'agriculteurs, quelques fois, ils nous disent donnez-nous une copie, un modèle de ce que vous faites. La conclusion est toujours la même, il n'y a pas de modèle. C'est à vous de vous poser les bonnes questions et c'est à vous de construire votre système agroforestier à partir des objectifs sur lesquels nous avons déjà discuté. Il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est la strata herbacée. On pense aux arbres, mais on ne pense pas à tout ce qui va avec. Et là, j'avoue que moi, je quitte mon champ de compétences, mais là, j'ai besoin de multifonctionnalité, de transversalité dans les échanges. Alors, chez nous, on a une madame Prairie avec qui on discute sur les mélanges. On a aussi notre chargée de mission en biodiversité qui, lui, nous aide beaucoup. Mais ce n'est pas facile parce que ceux qui ont eu des pintades savent que la résistance d'une strata herbacée à une bande de pintades, je pense que c'est pire qu'un jeu à une équipe de rugby qui jouerait pendant six mois sur le même terrain sans faire de travaux. Il ne reste pas grand-chose. Donc là, il y a des vrais soucis, ce sont des vraies problématiques. En matière de biodiversité, là, je ne vais pas trop m'allonger. c'est des sujets qui seront certainement abordés à d'autres moments. On est aujourd'hui dans une stratégie pour favoriser les plantes mélifères, favoriser l'hébergement d'un certain nombre d'espèces animales. Avec cette caractéristique, c'est qu'un agriculteur, dans sa tête, un arbre mort ou un arbre dépérissant, c'est nécessairement un arbre qui occupe un espace en trop. Donc le réflexe, c'est mon arbre est mort, je l'enlève. Mon arbre a des trous, il ne va pas bien, il faut que je l'extraie. Donc là, c'est de la pédagogie. On n'est plus sur le poulet, on est sur les concepts de biodiversité. Et donc là, on est à nouveau dans une dimension de transversalité importante. alors comment on conçoit nos projets ? Eh bien, on met autour de la table quelque chose qui n'est pas fréquent, on met l'agriculteur, le technicien avicole et le technicien agroforestier. Ce sont des gens qui ne se parlent pas forcément. Et c'est eux trois qui vont concevoir. Il n'y en a qu'un qui décide à la fin, c'est l'agriculteur parce que c'est lui qui va faire le travail, c'est lui qui va devoir gérer l'aménagement. Mais la conception passe par ce triptyque. Ensuite, le pas de temps de l'arbre, on l'a dit, il est très long. Mais il faut lui expliquer qu'en fait, il y a un nécessaire temps d'anticipation, d'analyse, de mise en œuvre. De l'ordre d'un an. De réflexion. Et ça, c'est aussi la transmission de savoir. Après, on attaque la mise en œuvre. Alors, ils ne sont pas là, heureusement, mais quand on fait des démonstrations de plantation, honnêtement, dire les racines dans le sol et la partie aérienne au-dessus, ça paraît logique. Là où ça se complique, c'est quand on commence à parler du collé. Parce que là, les gens disent, le collé, je ne vois pas bien où il est. Et bien là, voilà. En fait, les bases sont connues, mais les détails qui font que ça marche ou que ça ne marche pas sont inconnus. Quand on parle préparation de sol, il y a une véritable bagarre. Quand je dis, moi, je veux un décompactage profond entre mon discours et l'agriculteur qui me dit, ouais, ouais, une rotative, c'est bon, là, ça va. Je dis, non, on n'est pas d'accord. On ne se comprend pas. la culture de forestier et la culture de l'agricole ne sont pas au même niveau. On a besoin de réapprendre un certain nombre de pratiques. A partir de là, il ne faut pas écarter non plus la convivialité. Et moi, je dis que planter ces 600 mètres de haies tout seul, honnêtement, ça ne vous encourage pas à le faire. Mais planter 600 mètres de haies à 7 ou 8 agriculteurs, à 10 agriculteurs, ça devient un formidable outil de reconquête du territoire par les systèmes agroforestiers. Mais il faut le partager à plusieurs. Et donc là, il faut aider l'agriculteur pour qu'il ne soit pas tout seul dans cet environnement hostile. Je m'excuse, j'ai fait changer la date de mon intervention puisque je devais passer ce matin, parce que ce matin, j'étais avec la session de chambre d'agriculture de mon département où on m'a donné la parole pour expliquer l'arbre dans la PAC, notamment. Je peux vous dire que j'étais accroché à ma table parce que il y a un certain nombre d'agriculteurs qui disent « Situation au 1er janvier 2015, si vous voulez enlever des haies, allez-y, profitez-en parce qu'il y a encore un certain flou. » Voilà. Donc on est encore dans la dualité, l'arbre va être générateur d'ennuis. Voilà. Donc ce débat, cette réappropriation sociale, elle est aussi importante que la réappropriation technique. Et puis pour terminer, je dirais simplement que le message autour de l'arbre dans nos systèmes agroforestiers en Sarthe, chez nos poulets et chez nos agriculteurs fermiers de Loué, s'il n'est pas gagné, le groupement de producteurs impose aujourd'hui à tous ses éleveurs de planter tous ses parcours. Chaque fois qu'un agriculteur part en retraite, il y a quelqu'un d'autre qui reprend son système. Celui qui vient, on reprend à zéro la démarche. Et je voudrais simplement dire que dans les 10 ans à venir, on a à peu près 40% des agriculteurs français qui vont partir en retraite. et que les jeunes qui arrivent, on ne leur a pas tous greffé la puce avec le chapitre sur l'arbre. Donc, si nous sommes convaincus des systèmes agroforestiers, il va y avoir une dépense d'énergie considérable à mettre en œuvre pour convaincre les agriculteurs de demain. et on ne sera pas trop de fous, entre guillemets, ou trop de techniciens, trop d'accompagnateurs pour pouvoir faire avancer le sujet. Merci. Applaudissements 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 ... ... Merci.